Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Bonjour Aïssa et Vélia ! Bonjour ! Ah oui ça marche ! Alors vous êtes là pour nous parler d'initiatives venues d'ailleurs qui pourraient être inspirantes pour ce qui est de la parité, de l'inclusion. Vous avez préparé un petit dialogue pour nous. Exactement, un dialogue mais c'est aussi un voyage parce qu'on va se déplacer et c'est précieux de pouvoir le faire en ce moment n'est-ce pas ? Dans divers pays parfois très éloignés d'une autre avec donc Evelia Mayenga qui est doctorante en sciences politiques. C'est bien ça ? C'est ça oui. Et alors le panorama qu'on vous propose c'est un panorama des actions, des initiatives qui sont menées dans certains pays et ce qu'on constate c'est que la question autour de la diversité et de l'inclusion c'est une question qui est vraiment vivante, vibrante même dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Alors pour commencer on va en fait ne pas se déplacer, on va rester en France. La France qui est quand même un des très gros producteurs de long métrage, plus de 300 films par an, une population de 67 millions d'habitants et pas de tenue de statistiques ethniques. Non voilà, donc en fait ce qu'on va faire pendant tout notre voyage c'est qu'on va s'arrêter sur chaque pays et regarder un peu dans chaque pays si les statistiques ethniques sont autorisées et sinon quelles sont les mesures qui sont prises en faveur de l'inclusion. Donc pour commencer à avoir un peu de visibilité sur le reste, en France il n'y a pas de statistiques ethniques mais par contre on a un ressourcement de la population selon la trajectoire migratoire. Donc on sait qu'en France on a 10% d'immigrés et 11,2% de descendants d'immigrés ce qui fait à peu près 20% de la population qui serait issue de l'immigration avec en plus de ça, puisqu'on le prend souvent en compte dans la diversité, 3,7% de la population qui habite en Outre-mer. Donc ça fait déjà, même si ce n'est pas exactement un indice de la diversité ethnique du pays, ça fait quelques proxys pour avoir une idée de la diversité de toutes les histoires et de tous les récits qu'il peut y avoir au sein d'un pays. On va commencer par la Nouvelle-Zélande, avec un pays qui pratique les statistiques ethniques depuis 1851, depuis le 19e siècle et qui produit 20 films par an. C'est un peu l'inverse de la France et c'est aussi le pays où la population autochtone, la population première, est la plus élevée puisqu'elle représente à peu près 25% de la population totale. Alors, quelle est leur mesure phare ? Ce qui est intéressant avec la Nouvelle-Zélande et pour commencer, c'est que c'est un des pays qui a le plus fort taux de population autochtone avec 16% de personnes qui s'identifient comme Maori et 8% de personnes qui s'identifient comme peuple du Pacifique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mené une politique cinématographique de soutien à ces communautés qui est proportionnelle à la population puisque la New Zealand Film Commission, qui est l'agence qui distribue l'argent aux films en Nouvelle-Zélande... C'est leur version du CNC, quoi. Oui, voilà, c'est un peu le CNC néo-zélandais, attribue 23% de son budget total aux politiques d'inclusion. Et une grande part de ce budget va à des politiques de soutien aux Maoris, donc aux réalisateurs et créateurs Maoris. C'est des programmes de financement de leurs films, de soutien de jeunes talents, des programmes aussi pour des réalisatrices femmes, etc. Donc tout un ensemble de politiques très volontaristes qui ont permis à beaucoup de réalisateurs d'émerger depuis une vingtaine d'années. J'allais te demander, donc ça fait 20 ans, et en 20 ans, on a pu mesurer les effets positifs de ces actions ? Oui, c'est une politique qui est vraiment menée depuis des années. Et en fait, d'ailleurs, cette année aux Oscars, on a vu le premier réalisateur Maori recevoir l'Oscar de la meilleure adaptation. Donc c'était Taika Waititi pour Deux Deux Rabbits, avec Scarlett Johansson, pour ceux qui l'ont vu. Donc c'était un peu une forme de consécration et d'aboutissement de cette politique qui était vraiment allée soutenir des récits depuis longtemps. Et ce qui est notable aussi, c'est que c'est une stratégie multiforme qui agit sur différents plans. Voilà. À la fois aller rechercher, sonder des talents, soutenir des personnes qui sont déjà là, continuer à promouvoir des personnes qui sont déjà connues. Donc c'est un peu suivre, depuis le départ, ces réalisateurs pour les aider à émerger au plus haut niveau. Et il y a quand même un petit bémol, parce que vu comme ça, ça a l'air super, mais alors, ce bémol, c'est le fait que ça repose sur une volonté politique uniquement. Voilà. Donc, pour l'instant, la volonté politique est là, mais étant donné qu'il s'agit d'un guichet unique, si la volonté politique n'est plus là demain, les mesures disparaissent. C'est, oui, le principe des fonds publics. L'Allemagne. 233 films par an. On est proche de la France. Pas de statistiques ethniques, pour des raisons historiques évidentes. Mais il y a quand même des données chiffrées. qui correspondent à un indicateur de diversité migratoire. Oui. En Allemagne, en fait, contrairement à la France, ils recensent, c'était peut-être pas forcément clair tout à l'heure quand je l'ai dit, mais en France, on ne compte pas, dans le recensement national, l'origine migratoire des parents. Donc, on sait juste qui est migrant, qui n'est pas migrant. Mais on n'a pas encore totalement les données unifiées pour savoir qui sont les descendants de migrants. Alors qu'en Allemagne, ils le font pour les générations du dessus. Donc, on sait qui est d'origine migratoire sur sa génération ou celle de ses parents. Donc, on a des chiffres. On sait que 25 % de la population est issue de l'immigration, donc 15 % de la population extra-européenne, avec la Turquie comme étant la communauté la plus nombreuse en Allemagne. Mais après, ces chiffres, il faut juste les regarder avec un peu de vigilance, puisque à partir de la troisième génération, les personnes en sortent. Donc, elles ne sont plus comptabilisées. Donc, à nouveau, c'est des indicateurs qui sont assez incomplets pour vraiment connaître la diversité des histoires et des parcours sur un pays. Vielfalt, qu'est-ce que c'est ? La traduction, je crois que ça veut dire diversité. Mais en tout cas, Vielfalt im Film, c'est une grande enquête qualitative qui a été menée en Allemagne, qui s'est terminée là, le 1er novembre, et qui va en fait sonder 30 000 réalisateurs germanophones, en Allemagne, en Autriche et en Suisse, pour les interroger sur leur vécu et leur ressenti de la discrimination, mais aussi de la diversité sur leur univers de travail, dans leur vie professionnelle. 30 000 personnes, donc ça veut dire que ne sont sondées pas uniquement des personnes directement concernées par ces discriminations ? Non, en fait, le but, c'est vraiment de sonder tous les professionnels, enfin, pas tous les professionnels, mais en tout cas, une part représentative des professionnels du cinéma germanophone pour connaître en fait la diversité des expériences et avoir une approche aussi de la discrimination qui soit vraiment intersectionnelle. Ça veut dire qu'ils aillent regarder non seulement les questions de vécu ou d'appartenance ou de discrimination ethnique, mais aussi les questions de genre, d'orientation sexuelle, de situation de handicap. Ils regardent même la socialisation en Allemagne de l'Ouest ou en Allemagne de l'Est pour voir en fait comment les parcours et les trajectoires de professionnels peuvent se différencier au sein de cette communauté de cinéastes. Alors, c'est une initiative qui est assez récente et quand est-ce qu'on peut espérer des résultats ? Et est-ce que ces résultats sont destinés au pouvoir public ? À qui c'est destiné en fait ? Le but de l'enquête, c'est d'en fait avoir des données pour commencer. Donc, c'est une initiative intéressante pour nous puisqu'elle est faite dans un pays où les statistiques ethniques sont interdites, mais qui va quand même permettre d'avoir un tableau général pour pouvoir agir et après le présenter à la profession et aussi au pouvoir public et proposer des mesures qui aillent avec pour diminuer les barrières, on va dire, et les discriminations qui peuvent exister. D'accord. Et ça a été mené par une coalition, c'est ça, d'associations ? Oui, c'est ça qu'on a trouvé intéressant aussi, c'est que l'approche, elle est intersectionnelle dans les questions, mais aussi dans les gens qui la portent, puisqu'en fait, ce sont des associations à la fois professionnelles, des associations pour les droits humains, des associations engagées pour la parité ou la diversité à l'écran, qui se sont réunies, qui ont uni leurs forces pour mener cette enquête qui demandait de gros moyens. Donc, c'est une quinzaine d'associations en tout qui se sont alliées pour ça. Est-ce que je peux te poser une question ? Oui. Donc, cette enquête, elle va interroger, elle va sonder les professionnels du cinéma pour savoir s'ils ont été victimes ou s'ils se sont sentis victimes de discrimination. Mais est-ce qu'il y a parallèlement, par exemple, une étude des représentations des minorités dans les films allemands ? Ou est-ce qu'il y a une étude qui se passe sur l'écran ? Je ne pense pas que cette étude ait un volet représentation. Mais en tout cas, ce n'est vraiment pas seulement sur la discrimination, c'est plus sur le ressenti de la diversité en général dans les univers de travail. C'est vraiment n'importe qui qui peut remplir la manière dont il perçoit la représentation de la diversité dans son métier. Mais je ne pense pas qu'il y ait un volet sur l'image en elle-même. On va partir au Canada. C'est un voyage express quand même dans chaque pays. Donc, 92 films par an avec des statistiques ethniques. Là, ça ressemble un petit peu, donc le Canada ressemble un petit peu au cas néo-zélandais avec des stats ethniques qui se tiennent depuis 1897. Et une population, enfin, les minorités visibles, on ne sait plus quel mot employer, représente 22 % de la population. Et il y a une distinction, en dehors de ces 22 personnes, 22 personnes, c'est vraiment pas beaucoup, 22 % qui représentent les minorités visibles. Il y a aussi les peuples autochtones. Oui, qui représentent 4,9 % de la population canadienne, donc un peu moins de 5 %. Alors, pourquoi on a fait cette distinction ? Parce que les peuples autochtones, on peut considérer que ce sont des minorités visibles ? Oui, enfin, il y a, comme ce n'est pas en fait la même histoire du pays et comme pour la Nouvelle-Zélande, en fait, le recensement distingue les peuples autochtones, qui sont les peuples natifs, en fait, du pays qui sont antérieurs aux anciennes vagues de migration, on va dire, des peuples minorités visibles qui viennent de vagues de migration plus récentes. Avec une histoire, donc, différente et un résultat... Voilà, et des problématiques différentes aussi. Voilà, c'est ça. Alors, le Producers' Pledge, qu'est-ce que c'est ? Alors, le Producers' Pledge, c'est un engagement qui est intéressant pour le collectif 50-50, puisqu'il ressemble un peu à la charte pour l'inclusion. C'est un engagement de soutien, en fait, aux associations et qui est adressé aux producteurs qui s'engagent à lutter pour plus d'inclusion et diversité dans les représentations, dans le recrutement, dans la formation, la sensibilisation aux stéréotypes et dans leur entourage professionnel. Donc, ce sont tous les producteurs canadiens qui sont... Enfin, qui le veulent. Oui. Peut-être pas tous, mais ils sont quand même 161. 161 entreprises de production, oui. Voilà, pour un pays qui produit 92 films par an. Oui, c'est une majorité. Voilà, c'est quand même beaucoup de gens. Ils ont donc signé, mais ils ont aussi, attention, cotisé. Ils ont donné, oui, tous ensemble, 280 000 dollars canadiens. Et ça fait... Attends, je mets ma petite calculette en route. Ça fait 180 000 euros. Oui, tu es très bonne en calcul. Oui, je suis très rapide. Oui, 180 000 euros. Et en fait, cet argent, il va servir d'abord à soutenir les associations qui portent cette initiative, mais aussi à constituer, en fait, un fonds de soutien aux producteurs racisés, c'est comme ça qu'ils le disent, qui n'auraient pas reçu l'argent des institutions publiques et notamment au moment de la crise du Covid. Donc, c'est intéressant parce que c'est une initiative qui, à la fois, engage sur les pratiques, mais qui aussi sert à créer un fonds subsidiaire, en fait, pour des producteurs qui seraient un peu en marge. Pour les producteurs racisés, donc, qui accèdent, de façon structurelle, un peu moins aux subventions, aux aides que les autres. Voilà, c'est ce qui est dit dans l'initiative, en tout cas. Téléfilm Canada, donc, c'est le CNC canadien, avec un budget de 100 millions de dollars canadiens, je n'ai pas la conversion, 100 millions de dollars... 64 millions. Merci. 100 millions de dollars, de dollars, mais décidément, dollars canadiens par an, a fait l'objet d'une controverse, cette année. Oui, je raconte. En fait, ce qui s'est passé cette année, c'est que, comme dans beaucoup de pays, en fait, suite à l'assassinat de George Floyd, au mouvement mondial contre le racisme, il y a eu pas mal de mouvements dans les institutions, et au Canada, il y a eu une controverse assez importante, qui est partie de Twitter, en fait, d'un réalisateur qui a dénoncé le fait qu'il ne recevait pas des aides, et qui disait que les institutions publiques canadiennes n'étaient pas en capacité de vraiment représenter justement la diversité. Et, en fait, à partir de ce témoignage, il y a un ensemble d'associations engagées pour la diversité à l'écran et dans l'industrie qui ont adressé des demandes très concrètes à Téléfilm Canada en demandant, en fait, la production de données chiffrées sur les bénéficiaires des aides, en demandant des données plus générales sur l'industrie en termes de diversité, mais à tous les niveaux, que ce soit de genre ethnique, etc., et en demandant un peu une transparence, en fait, de l'institution. Et c'est assez paradoxal parce que dans un pays qui pratique les statistiques ethniques depuis 1897, finalement, il y a un manque de données chiffrées sur l'impact réel, sur les répartitions réelles des aides en faveur, notamment, des minorités. Alors, pourquoi ça a pris cette ampleur ? Parce que c'est un réalisateur, finalement, qui se saisit de Twitter pour dénoncer le manque d'opportunités. Pourquoi ça a pris cette ampleur ? Il faudrait sûrement regarder plus précisément quels étaient tous les tenants et les appétissants de cet événement. Mais en tout cas, c'est sûr que dans un moment de forte politisation des questions de racisme, de remise en cause de nombreuses institutions, mais aussi, on l'a vu aussi avec les Oscars, les BAFTA, c'était un mouvement qui était diffus. C'est peut-être que la fenêtre était plus propice à ce moment-là pour vraiment mettre en avant la question de l'inclusion et de la diversité. Et ça a abouti puisque Téléfilm a entendu et reçu ses plaintes. Ils ont commencé à mettre en place un groupe de travail sur les questions de diversité, à analyser le profil des personnes qui ont reçu leur aide de soutien dans le cadre du Covid et à produire un peu des données sur tout ça en lançant une grande consultation des producteurs canadiens pour savoir comment mieux répartir l'argent de Téléfilm et comment imaginer des dispositifs qui soient plus inclusifs pour tous et toutes. On va partir en Norvège avec 38 films par an et tout comme en Allemagne ou en France, l'interdiction de la tenue de statistiques ethniques, mais il y a une comptabilité des flux migratoires. C'est vraiment assez proche du cas allemand. Voilà, c'est la même chose. C'est la même manière de comptabiliser les origines migratoires, donc la personne et le parent. Et donc, en Norvège, on a 18% de la population qui est issue de l'immigration, dont 10% d'une immigration extra-européenne. Et la particularité de la Norvège, c'est qu'il y a aussi un peuple autochtone qui est le peuple sami et qui représente 60 000 personnes, donc un tout petit peu plus que 1% de la population. Alors, c'est 1% de la population, mais il y a une action, il y a beaucoup de dynamisme en fait en faveur de l'inclusion de cette population autochtone. En tout cas, ils ont leur propre institut cinématographique qui est le Samifilm Institute et qui se présente comme le plus petit institut cinématographique du monde. C'est le plus petit CNC du monde. Voilà, avec deux employés. Ils sont deux, mais ils sont efficaces. Et d'ailleurs, ils ont contribué à la... Enfin, ils ont conseillé en fait les studios qui filmaient La Reine des Neiges puisque ça se déroulait dans une région similaire à celle du peuple sami. Alors, il y a le Diversity Action Plan. Les questions tombent en rafale, en cascade. Je ne sais pas comment on est sur le temps, mais en tout cas, sur le Diversity Action Plan, donc le plan d'action pour la diversité du NFI, pour le dire rapidement, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est l'institution qui a décidé d'elle-même de lancer un plan en cinq ans pour davantage d'inclusion et de diversité dans l'industrie. Et donc, c'est un plan qui concerne à la fois l'action de l'institution, donc avec des mesures de création de fonds, de formation, de production de données sur l'inclusion. Et c'est aussi des mesures qui concernent l'organisation en elle-même de l'institution avec des mesures qui sont faites pour améliorer l'inclusion au sein des équipes, au sein des commissions, au sein des lecteurs aussi. Donc, il y a une vraie réforme générale de l'institution qui volontairement se met dans une route qui l'amènerait vers plus d'inclusion. Et ce qui est frappant, c'est que ça n'a pas fait l'objet ni de controverses au préalable, ni de réclamations d'une certaine façon. C'est vraiment une action spontanée de l'institution elle-même. Oui. En tout cas, j'ai appelé du coup la personne qui s'en occupe pour en savoir un peu plus et je lui ai demandé s'il y avait eu un débat. Est-ce qu'il y a eu un problème ? Je ne comprenais pas en fait. Cette belle chose n'a même pas été provoquée par un problème. C'était spontané et il m'a dit qu'il n'y avait pas eu de grande controverse, qu'il y avait eu une discussion, notamment sur la question des statistiques ethniques, mais que c'était vraiment quelque chose qui était parti de... Après, il faudrait voir ce qu'en disent les producteurs locaux. Je peux vous interrompre, mesdames, parce que justement, est-ce qu'on peut rappeler pourquoi en France les statistiques ethniques sont interdites ? Ils sont interdites selon des décisions renouvelées de droit au nom de l'article 1 de la Constitution qui garantit l'égalité de tous au-delà de l'origine de la race, du sexe, etc. Et donc, c'est une interprétation de la Constitution qui nous défend de collecter des données sur la religion ou l'ethnie en France. Mais est-ce que la lutte pour l'inclusion et la diversité, est-ce que ça n'amènerait pas éventuellement à demander de changer les choses ? Est-ce que les statistiques seraient bénéfiques pour pouvoir lutter pour la diversité ? C'est un outil qui s'avère être assez efficace dans certains endroits, mais ce n'est pas l'outil absolument incontournable quand on voit le cas allemand ou le cas... On peut faire autrement. Oui, on peut faire autrement avec des données démographiques et une volonté politique réelle. Et par exemple, sur le cas allemand, ils ont... En fait, c'est pareil en Norvège où les statistiques sont interdites. ils essayent de réfléchir à des moyens pour contourner ces obstacles juridiques comme l'a fait le collectif 50-50 avec la charte pour l'inclusion pour réussir à chiffrer les choses, par exemple, chiffrer le ressenti de la discrimination ou le ressenti d'appartenance, des choses qu'on peut faire avec l'accord des institutions de l'État pour quand même avoir une espèce d'image un peu objective de la situation. En Norvège, pour terminer, ils ont une exigence de diversité, le bureau du film norvégien, qui ne s'exprime pas uniquement à travers un seul guichet dédié. Oui, c'est le principe des standards qui est inspiré du British Film Institute, le BFI qui a aussi mis en place des diversity standards. L'idée, c'est de vraiment avoir une grille de lecture selon la diversité de chaque projet qui serait autodéclarée par les producteurs et qu'ils devraient rendre à chaque demande d'aide au NFI pour montrer la diversité, mais vraiment au sens très large, encore une fois, genre ethnicité, orientation sexuelle, représentation, équipe, etc. Et ce serait une condition parmi d'autres, comme la qualité artistique, comme la viabilité économique, pour demander une aide au NFI. En gros, ce sont les aides de droit commun qui ont intégré cette notion de diversité. Voilà. Ce qui me paraît... Enfin, moi, je suis hyper pour, mais ça, ce n'est pas du tout le sujet. Le Royaume-Uni, c'est 285 films par an, des statistiques ethniques depuis 1991 seulement et 86, % de blancs. Oui. 86 % de personnes qui se reconnaissent comme blanches dans le recensement, qui cochent la case, puisque du coup, c'est vraiment, pour le coup, des cases à cocher au Royaume-Uni. 7,5 % de personnes qui se reconnaissent comme asiatiques, dont 2,5 % d'Indiens et 3 %, un peu plus de 3 % de personnes noires. Alors, l'initiative, elle émane d'un groupe audiovisuel de la BBC qui oeuvre depuis un moment en faveur de la diversité et de l'inclusion, mais qui a aussi fait l'objet d'une controverse en 2018. Oui. En fait, en 2018, la BBC a mis en place ce qu'elle a appelé les BBC Targets. Donc, c'était des objectifs chiffrés de représentation de la diversité en son sens et parmi les projets aidés. Sauf qu'en 2020, quand il fallait faire le bilan, ils se sont rendus compte que les objectifs chiffrés n'étaient pas à temps et qu'en fait, il y avait même une situation qui était un peu aggravée, mais en tout cas détériorée puisque l'audience chez les téléspectateurs noirs avait baissé et il y avait des accusations de racisme et de harcèlement au sein de la BBC qui ont un peu fait scandale. Et en fait, tout ça était, je continue du coup, tout ça était un peu dans le mouvement de ce qui s'est passé cette année comme on en parlait avec le Canada et ça a entraîné une réouverture en fait de cette conversation et une annonce d'un budget de 100 millions de pounds de la part de la BBC pour respecter cette fois de nouveaux objectifs chiffrés pour 2021. Alors, ce qui est aussi frappant dans le cas britannique, c'est que ce sont les initiatives en faveur de la diversité, la parité, favorisent énormément les femmes. Il y a eu un énorme bond de ce côté-là et finalement, ce bond-là, il masque une incapacité pour l'instant en tout cas à mettre en œuvre, à réaliser les objectifs chiffrés qui ont été fixés. En tout cas, pour d'autres initiatives anglaises qu'on pourra mettre sur les sites les fiches qu'on mettra sur le site, c'est vrai qu'on a montré notamment pour le BFI que certes, il y avait des critères de diversité mais que souvent quand des analyses regardaient quel type de diversité était favorisé, on voyait que c'était surtout la diversité de genre qui était mise en avant par les producteurs plutôt que la diversité ethnique, on va dire. Et c'est pour ça que beaucoup d'associations et de producteurs et d'artistes anglais ont continué cette année à dénoncer un manque de représentation de la diversité malgré les initiatives qui ont été mises en place depuis plusieurs années parfois. Je vous interromps parce que je rappelle que l'étude Le micro. Merci, je rappelle que cette étude est disponible non seulement sur le site de 5050 mais en ce moment même sur Sparking et donc sur... SparkUp. Ouais, tiens, je ne sais pas, d'abord c'est mal écrit et puis ça fait parking, ça ne me faisait rire alors SparkUp, n'importe quoi. Donc sur SparkUp, vous avez toutes ces études chiffrées que vous pouvez relire pour vraiment vous remettre en tête tout ça. Voilà. On va clore rapidement avec les Etats-Unis, donc Le Mastodonte avec 660 longs métrages réalisés par an. La tenue de statistiques ethniques, c'est un vrai sujet de conversation, vraiment, la race comme on l'appelle là-bas et une très grande diversité ethnique. Oui, puisqu'il y a 60% d'Américains dans le recensement qui se reconnaissent comme blancs. non-hispaniques. Donc c'est en fait une des parts les plus faibles des pays qu'on a vues. Il y a 18,5% de la population qui se reconnaît comme hispanique et 13,4% de la population noire sans compter les Native Americans, les autochtones américains. Donc tout ça, ça fait une grande diversité ethnique et beaucoup de sujets qui rendent encore plus pressants là-bas les questions d'inclusion et de diversité. The Blacklist c'est... Alors, c'est quoi ? Avant que je me lance dans une blague foireuse. Je pense que The Blacklist c'est peut-être une liste... Il y a de vieilles blacklists à l'époque mais ça ne doit pas être ça. Oui, non, c'est pas la même. C'est une initiative positive. On ne parle pas de macartisme là ? Pas du tout. Bah non, justement, le nom est un hommage au macartisme justement. Je ne croyais pas si bien dire. Et en fait, The Blacklist c'est une initiative qui a été créée en 2005 que sûrement des personnes qui nous écoutent connaissent par Franklin Leonard qui en fait était chargé de développement dans la société de production de Leonardo DiCaprio et qui lisait en fait beaucoup de scénarios et qui un jour a eu l'idée plutôt que de lire 500 scénarios par an de demander à 75 collègues de lister les 10 scénarios qu'ils avaient préféré lire dans l'année. Il arrivait à une liste de 750 scénarios il leur a renvoyé et il a appelé ça The Blacklist donc en fait la liste des scénarios les plus aimés non produits à Hollywood. Et très rapidement en fait, cette liste est devenue une référence dans le milieu enfin dans l'industrie. Un tiers des films ont été produits et ils ont engendré en fait je peux dire C'est énorme. C'est colossal. Donc c'est 1000 scénarios depuis 2005 25 milliards de dollars 241 Oscars et 205 Golden Globes. Voilà. Et pour ne citer que quelques films parmi les films de The Blacklist il y a Juno Slumdog Millionaire Spotlight ou The Revenant. Voilà. Et en fait ce qui est intéressant avec cette initiative elle est un peu éloignée des autres qu'on a vues mais elle est intéressante justement parce qu'elle pose pas directement la question de la diversité et de l'inclusion mais en fait elle pose plutôt la question de quels sont les films qu'on ne produit pas quels sont les films qu'on laisse de côté et pourquoi en fait. Est-ce qu'il y a une blacklist en France ? A ma connaissance il n'y en a pas et ce qui est intéressant c'est que Franklin Leonard si on écoute enfin vous pouvez même écouter son TED Talk qui est super qui a 1,5 million de vues il raconte que quand il a eu cette idée il était tellement il trouvait l'idée tellement simple et presque basique qu'il n'a pas compris pourquoi personne l'avait eu avant. C'est vrai que tout de suite c'est extrêmement excitant l'idée qu'on fasse ça en France C'est intéressant parce qu'effectivement c'est une manière en creux de dénoncer les stéréotypes mais des stéréotypes de manière plus large c'est-à-dire tout ce qui d'après j'imagine des producteurs ou des studios plutôt hétérodominants etc. estiment que ce ne sont pas des sujets intéressants Mais qu'ils aiment quand même lire ils aiment les lire ils ne les produisent pas Mais ils les trouvent peut-être risqués d'une certaine façon Ils les trouvent risqués Pour une raison ou pour une autre Voilà Je crois qu'il y a des questions c'est ça ? Non Non mais il y a surtout est-ce que vous avez relevé sans vous y pencher avec autant de précision qu'ici d'autres initiatives à l'international qui peuvent être intéressantes ? Alors on a volontairement exclu le Brésil et l'Afrique du Sud il y a je crois mais là je te laisse vraiment y aller c'est toi la spécialiste c'est toi l'experte il y a d'autres pays mais on les a écartés En fait il s'est passé vraiment beaucoup de choses notamment cette année mais même depuis plusieurs années à l'international déjà au niveau des grands prix internationaux il faut regarder ce qu'ont fait ce qu'ont annoncé les Oscars les BAFTA cette année pour plus d'inclusion il y a beaucoup de choses qui reprennent les diversity standards du BFI et il y a aussi du British Film Institute oui pardon du British Film Institute et il y a aussi des initiatives au sein des festivals notamment au festival de Toronto il y a une initiative qui s'appelle le Media Inclusion Press Initiative j'ai dû mettre un mot en trop mais c'est quelque chose comme ça et en fait l'idée c'est d'avoir un pool de journalistes plus inclusifs au sein du festival et du marché du film donc en distribuant des badges à des journalistes qui n'ont pas l'habitude de venir au festival pour diversifier en fait par exemple la réception des films et le traitement critique du festival en général donc c'est ce genre d'initiative qui continue à être mise en place depuis quelques années évidemment je rebondis est-ce qu'on s'intéresse aussi à l'autre côté du miroir c'est-à-dire à tout ce qui concerne effectivement les journalistes les critiques pour ce qui est de la diversité dans certains pays où pour le moment on s'occupe d'abord de savoir qui font les films il n'y a pas encore de statistiques non plus là-dessus sur les critiques par exemple sur la diversité il y a des études il y avait une étude notamment du collectif 50 l'année dernière mais en tout cas nous dans les initiatives qu'on a listées c'était surtout essayer d'avoir des données sur l'industrie notamment dans les pays où on n'a pas de données en fait encore où les données ne sont pas encore produites donc c'est vrai que c'était surtout des initiatives axées sur les professionnels bon bah merci beaucoup merci à vous deux je pense qu'il est oui est-ce qu'on peut juste dire un mot pour remercier les personnes qui nous ont aidées évidemment on a oublié de le faire bah du coup on veut remercier évidemment quelqu'un qui est partie prenante de tout ce travail qui est Laurence Lascari qui en sa qualité de présidente et de membre de la première heure apporte un éclairage un dynamisme mais une expertise qui sont très importantes on voulait aussi remercier Temba Bebe qui est partenaire du collectif 5050 et qui est responsable de l'initiative sur la diversité et l'inclusion à l'European Film Market donc le marché du film du festival de Berlin qui est cofondateur du programme Programmers of Color Collective donc qui est une initiative inclusive encore un exemple d'initiative qui existe pour une meilleure représentation des programmateurs racisés, queer, LGBTQ des chutes, etc des milieux défavorisés et pour une plus grande diversité des programmateurs des festivals donc ces deux personnes qui nous ont été préparer la keynote et qui ont eu cette idée Oui Temba Bebe c'est vraiment quelqu'un qui est impressionnant parce qu'il a une expertise globale, mondiale sur cette question-là on dirait qu'il est allé chercher toutes les initiatives il a un point de vue tout à fait enfin presque exhaustif on me remercie beaucoup Merci Merci